Salut, c'est Koldo, comme d'hab, et on est sur Terraria pour un nouvel épisode. Pour cet épisode, on a un objectif en tête, on va tuer les Twins. En tout cas, on va essayer. On va faire ce qu'on peut pour essayer de tuer les Twins. Et donc, pour ça, il va nous falloir plusieurs petites choses. Tout d'abord, du meilleur équipement. Et donc, j'ai déjà commencé un petit peu à récolter du meilleur équipement hors caméra. C'est-à-dire, vous voyez, là, j'ai par ici un Frost Stuff, qui est une arme magique qu'on obtient sur certains mobs dans le biome enneigé. Il me semble qu'il faut même aller dans les souterrains. Parce qu'en fait, je l'ai récupéré il y a pas mal de temps, donc je me souviens juste plus comment. Mais bon, il me semble que c'est comme ça que je l'ai récupéré. Et donc, si vous voulez, voilà, je me suis avisé de le reforger. D'ailleurs, il n'y a pas que ça que j'ai reforger, au passage. Donc voilà, ça, c'est cool, c'est beaucoup plus efficace. Et donc, c'est une assez bonne arme, en fait, surtout qu'il tape vraiment fort, pour le coup. C'est franchement pas mal. On a également le Poison Stuff par ici, qui va être bien pratique dans le joueur, ce qui fait pas mal de dégâts et que c'est une autre arme magique. Parce que, ouais, j'ai envie d'essayer de me servir à des armes magiques. Parce que mon raisonnement, il est assez simple. C'est qu'en fait, contre les Twins, d'autres façons, on n'a pas trop le choix. Soit on utilise des armes magiques, soit on utilise de la distance. Ou à la limite, peut-être des invocations, mais la mêlée, tel que c'est actuellement, on ne peut pas vraiment trop l'utiliser, dans la mesure où les Twins nous échapperont à chaque fois. Donc vous voyez, même avec un bon yo-yo, etc., les Twins seront toujours trop loin de nous. Donc il faut qu'on essaye d'autres armes. Donc c'est ce qu'on va devoir faire. Et donc, parmi les autres armes qu'on va essayer, on va également essayer le Meteor Stuff, qui se fait avec 20 lingots de Météorite, 10 Pixie Dust et 10 Soul of Light. Voilà. Yes ! Et en plus, j'ai obtenu un super modifier dessus. Nice. Et donc ce truc-là... Oh ! Ça fait tomber des météores. Ça, c'est classe. Bon, par contre, ça consomme aussi pas mal de mana. Donc il va falloir des bons items après pour faire un général mana. Mais alors, rien que ça, visuellement... Oh, qu'est-ce que c'est classe. C'est impressionnant, ça. Et donc, ouais, 65 dégâts de magie. Ouais, en plus, j'ai un modifier de fou dessus. Donc c'est vraiment pas mal, ça. Nice. Et donc sinon, on a les autres armes qu'on va essayer. Voilà, on a également le Onyx Blaster. Mais surtout, voilà, un autre des soucis contre les Twins, c'est qu'en fait, on n'a pas l'arène appropriée. Alors, enfin, on n'a pas l'arène appropriée. Façon de parler, parce qu'on a cette arène-là, qui est franchement pas trop mal, qui pratique pour la plupart des boss et des combats. Ceci étant dit, c'est vrai que contre les Twins, bon, voilà, on galère un petit peu plus. Et donc, on a une méthode qui est utilisable contre les Twins, c'est d'utiliser, basiquement, la longueur. C'est-à-dire, au lieu de se prendre la tête et essayer de les esquiver, etc. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait de longues plateformes et ensuite, l'idée, c'est de courir pour simplement les esquiver leurs attaques et en même temps, leur tirer dessus. Comme ça, en fait, par exemple. Et donc, ça, à la limite, je pense qu'on va essayer de le faire. Mais par contre, pour faire ça, j'ai envie de faire ça bien. C'est-à-dire, je pourrais faire ça avec des blocs de base, n'importe lesquels. Non, on va essayer de faire un truc qui est peut-être un petit peu plus sympa. On va servir de bloc d'asphalte. Et les blocs d'asphalte, comment est-ce qu'on en fait ? On en fait avec de la stone. J'ai dit de la stone. Voilà, merci, par ici. Et également du gel. Et il nous faut un solidifieur. Alors là, par contre, ça, je dois en avoir par ici. Alors, il me semble que j'en ai... Ah non, ça, je l'ai pas sorti. Voilà, donc en fait, il me semblait en avoir mis un de côté, et que je peux faire, il m'indique que je peux pas en faire. Bah oui, d'accord, pourquoi pas ? Donc c'est peut-être pas un solidifieur, alors. Je me suis trompé, c'est pas avec le solidifieur qu'on fait de l'asphalte, c'est avec le blindomatique qu'on peut acheter au steampunker. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a encore des critères par ici, qui m'intéressent vraiment bien. Mais bon, pour le moment, voilà, on va s'en venir au blindomatique. Et de quoi, alors, avec ces trucs-là, donc si on le pose, on va retourner par là-bas, parce qu'après tout, en fait, on était très bien. Voilà, si je repose ce truc-là par ici, boum, si j'ai de la stone et du slime dans mon inventaire, voilà, je peux faire un assault block à partir de, ouais, deux stones et un slime, enfin, un bloc de gel. Donc le souci, c'est que, ouais, ça coûte assez cher quand même. Voilà, et que du coup, ça va bien cramer mes réserves de gel. En plus, j'étais content parce que je m'étais refait un petit peu de réserve grâce à une pluie de slime. Bon, bah voilà, c'est terminé les réserves. Donc ce qu'on va devoir faire, bah, c'est farmer le gel. Et donc pour ça, par contre, on va pas se prendre la tête à attendre qu'il y ait des pluies de slime ou en invoquer avec, vous savez, le roi des slimes. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une ferme avec des statues. Donc voilà, ça sera cool. Mais l'intérêt, du coup, de l'asphalte block, je sais plus si je vous avais déjà montré ce bloc-là dans la première série, mais ce bloc-là vous permet d'aller plus vite. Voilà, donc en fait, hop, et si on fait un petit peu le test sur une courte distance, voilà, donc faudrait que je retire carrément les systèmes qui me font aller plus vite, en fait. Voilà, on va virer ça juste rapidement. Voilà, comme ça, bon, vous voyez, hop, là, on peut voir la distance à laquelle je vais actuellement. Bon, c'est pas très très rapide. Ce serait bien que j'ai le compteur de vitesse aussi. Et là, vous voyez, bon, il n'y a même pas besoin du compteur, la différence, elle soit directement. Voilà, vous voyez, je vais beaucoup plus vite par ici et là, je ralentis d'un seul coup. Et ça, ça vient du bloc d'asphalte, voilà, qui nous permet d'accélérer et d'aller, mine de rien, beaucoup plus vite. Et donc ça, ça se ressentira encore plus avec les items qui ont de la vitesse. Et en combat de boss, ça peut être, mine de rien, bien pratique. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais ces trucs-là. Et donc, oui, il va également nous falloir deux ou trois autres choses pour l'arène, comme par exemple des bulles, voilà, qu'on a par ici et du miel. Alors, pourquoi les bulles et le miel ? Donc ça, encore une fois, c'est une autre astuce qui est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, vous avez déjà pu le voir juste par ici dans l'arène. En fait, je vais les poser ça, mais même pas besoin. Voilà, ça ici, c'est des blocs de bulles et ensuite, on a le miel à l'intérieur. L'intérêt des blocs de bulles, c'est que les blocs de bulles vous laissent passer, mais ne font pas tomber le liquide. Donc voilà, donc comme ça, vous voyez, vous pouvez passer à travers, avoir des poches de miel et comme ça, vous pouvez régénérer beaucoup plus facilement. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ah oui, et au passage, d'ailleurs, voilà, toujours pareil, je vais vous montrer maintenant ce que j'y penserai jamais sinon, mais j'ai obtenu une autre statue de cœur. Donc comme ça, maintenant, j'en ai une de chaque côté de l'arène, ce qui me fait deux points pour pouvoir régénérer. Voilà, ce qui est mine de rien plutôt pas mal. Bon alors, on va essayer un combat contre les twins. Honnêtement, sans trop y croire, on va juste voir un peu ce que ça va donner. Hop, je fais mes deux invocations. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement. J'ai fait ma plateforme. Elle se trouve juste au-dessus de l'arène. Donc voilà ce que ça donne. C'est tout en asphalte. On a des torches histoire de pouvoir y voir plus clair. On a de temps en temps des bulles de miel, comme par exemple par ici. Et des plateformes régulièrement posées avec, vous voyez, les tournes-sol qui nous permettent d'aller plus vite. Voilà, juste par ici. Ah ben, c'est censé aussi réduire les spawns. Bon, ça par contre, je le remarque moins, mais pourquoi pas. Ensuite, on a le truc classique. Vous savez, feu de camp, heart lantern et étoile dans une bouteille. Et voilà, donc ensuite, niveau stuff, sinon, j'ai à peu près la même chose que ce que j'ai d'habitude. Ranger emblème en plus, parce que j'ai essayé de faire le maximum de mes dégâts avec des armes de distance. On va arriver en cours de combat. Si j'en ai besoin, je peux switcher facilement sur le Cerceur emblème. Et là-dessus, on va pas perdre plus de temps. Hop, et on invoque les twins. Buff, et c'est parti. Hop, et ils sont déjà là d'ailleurs. Donc voilà, comme ça. Eux non plus, on va pas perdre du temps. Et donc l'idée, c'est que voilà. Ok, d'accord. Ils arrivent très bien à nous suivre. Je vais le voir déjà premièrement. Ah oui, non. Donc ouais, en fait, je suis même un petit peu trop vite pour eux. Ok, donc voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer de les attaquer comme ça, vous savez, et esquiver au maximum les dégâts qu'ils font. Voilà. Et juste pas oublier de suivre si jamais il y en a besoin. Parce que vous voyez, quand ils touchent, ils font quand même sacrément mal. Il faut dire ce qu'ils... Et là, voilà, le problème, c'est que je peux pas profiter vraiment de la vitesse tant que je suis pas au sol. Donc voilà, le souci, en fait, c'est quand on fait demi-tour. Voilà, c'est ce moment-là de la boucle, vous voyez, qui est un petit peu problématique. Parce que là, je me retrouve avec ce pasmatisme qui est juste devant moi. Donc pour les remédier, il faudrait que j'utilise un téléporteur ou un truc comme ça, je pense. Bon, en tout cas, c'est à voir. Donc clairement, en tout cas, c'est vraiment la méthode qui va fonctionner, je pense. Par contre, c'est vrai qu'en fait, la mêlée, enfin la distance, ça fait pas assez de dégain. On va essayer avec ça peut-être plutôt. Alors là, le souci de la magie, voilà, là, on le voit clairement, le souci de la magie, c'est que c'est largement pas assez rapide en fait pour pouvoir les atteindre. Ouais, avec celui-là, c'est un petit peu mieux et encore, et encore, c'est pas non plus satisfaisant. D'accord, ok. On va essayer avec la Golden Shower à ce moment-là. Il y a peut-être l'air d'être encore skied à peu près le mieux. C'est même pas dit non plus en fait, c'est même pas dit. Donc ouais, finalement, c'était peut-être juste ça le mieux. Peut-être juste falloir spanner un petit peu avec le mini-shark. Parce que ouais, j'ai l'impression que niveau dégâts, c'est peut-être encore ce qui fait le plus de DPS. Wap, wap, wap. Bon, en tout cas, ce qui est cool, c'est que pour le moment, niveau vie, j'arrivais à peu près à tenir. Et par contre, là, voilà, de nouveau, on sort de problème. Donc, il faut juste attendre que Spasmatism veuille bien dégager. Et ensuite, c'est bon, c'est à peu près bon. Bon, ensuite, entre les deux, celui qu'il faut essayer de tuer le plus vite possible, c'est Spasmatism parce que c'est lui qui inflige, il inflige un debuff, vous voyez, celui-ci, Curse Inferno. il faut juste que Spasmatism il se fait d'accord pour venir se faire tuer. Ce qui est encore peut-être le plus dur, au final. On va essayer de faire des charges comme ça. Ça n'a pas marché, ma charge. Bizarre, ça. Hop, les secondes phases pour Spasmatism. Voilà, et là, c'est le moment où ça devient chaud. Voilà, où il va falloir esquiver. Ok, donc le heal, je ne peux plus le faire. Buff, voilà, je vais réactiver le buff rapidement. Ok, le pire, c'est qu'il ne lui reste pas tant que ça de vie, mais c'est juste qu'il va falloir réussir à l'esquiver. Ça va être ça le plus dur. Ok, heureusement, on a une plateforme qui nous permet d'aller plus vite. Donc là, voilà, je vais vraiment me concentrer juste sur lui. Complètement, il y aura le second. Aïe, voilà, et là, par contre, je me suis immobilisé tout seul comme un grand. Je ne peux pas me huile. Alors là, je pense que je vais mourir. Ouais, voilà, c'est bon, je suis mort. Ceci étant dit, la technique était là. Alors, par rapport à ce combat, je ne pensais pas le gagner. Donc voilà, ça s'est confirmé. Par contre, je ne pensais pas tenir aussi bien que ça le combat. Dans la même chose, en fait, ce qui m'a manqué pendant ce combat, c'est deux choses. Premièrement, une meilleure puissance d'attaque parce que là, on arrivait sur la fin de la nuit. Donc après, j'avais commencé assez tard mais voilà, tout de même. Et deuxième chose qui me manquait en tant que telle, c'était de la plateforme pour l'arène. Vous voyez, l'arène n'est juste pas assez grande. Il faudrait qu'elle soit un petit peu plus large. Peut-être même que je rajoute un téléporteur à la limite pour pouvoir me téléporter pas forcément trop loin. Mais admettons, je fais ça des deux côtés. Ça devrait suffire déjà juste à me faire boucler. Donc ça se trouve, je n'aurais même pas besoin de ramanger l'arène. Donc on va essayer ça. On va essayer ça déjà premièrement. Et on est juste à côté de la ferme à champignons qu'on avait fait assez récemment. Ah ! On est à côté de la ferme à champignons qu'on avait fait dans l'épisode précédent ou dans un des épisodes précédents. Oh ! Salut toi ! Ah zut ! Je l'ai tué. Ah ! Ça me rend fou ça. Attends, puis ce n'est pas bien grave. On aura d'autres choses à en obtenir un. Ouais, en fait j'ai essayé d'obtenir le Truffle Ward mais bon apparemment je l'ai tué avec un coup de bouclier donc voilà je me suis tellement précipité sur lui que je l'ai écrasé. Mais de quoi ? J'ai modifié un petit peu cette ferme comme vous pouvez le voir histoire qu'on puisse avoir plus de champignons. Il n'y a aucun souci. Maintenant c'est que ça prend juste un petit peu de temps à pousser mais bon voilà ce n'est pas bien grave. Et de l'autre côté j'ai également fait la même chose mais en version jungle pour pouvoir obtenir deux choses. Le bulbe de Plantera. Oh ! On a la chlorophyte qui s'est même mis à pousser. Bulbe de Plantera un petit peu plus tard dans le jeu mais surtout là actuellement voilà ce qu'on a juste par ici à savoir hop les Delay Fruit. Nice ! Voilà comme ça ça me fait plus de vie. Donc voilà comme ça ça s'est réglé. Si jamais j'ai besoin d'agrandir ces fermes là je le ferai. Tiens on a une humic en bord on va aller les tuer. Mais pour le moment on va espérer que ça soit suffisant. Et surtout on va espérer que ça se développe un petit peu plus rapidement parce que c'est vrai que pour le moment l'herbe ça ne pousse pas vite en fait. Bah si lui voulait bien mourir là ce serait pas mal. Voilà. Et Titan Glove ce sera pratique mais je commence à en avoir pas mal à force. Ok on va retenter un affrontement j'ai rajouté des téléporteurs aux deux extrémités. C'est sympa de me le rappeler ça que je me suis déjà fait tuer. Mais comme ça ces téléporteurs me permettent de revenir un petit peu plus en arrière comme je le disais. Et donc ce qui est cool c'est que ça devrait me permettre déjà de mieux combattre les yeux. Vous savez quoi d'ailleurs hop c'est parti on va faire le test et maintenant je n'ai pas pensé à prendre tous les buffs. Il va falloir que je fasse un tour rapidement voilà juste tout en bas. Salut les gars tu vois comme vous voulez. Si vous me permettez 30 secondes j'ai oublié d'activer un ou deux trucs rapidement. Attends, j'arrive. J'arrive je suis à toi dans quelques secondes. Et invocation par ici. Voilà c'est bon j'ai tout ce qu'il faut c'est bon maintenant on peut y aller. Par contre ce serait bien que je puisse finir de grimper et retourner sur ma plateforme. Et là par exemple oh là là je suis fortement embêté par les yeux. la différence entre toi et moi c'est que moi je peux poser des blocs et ouais mon petit gars c'est comme ça qu'on finit par chez nous. Ce serait bien que j'équipe des bonnes balles aussi. Bon en tout cas je confirme ce truc là c'est vraiment super pratique. Voilà c'est comme ça vous voyez ça me permet vraiment de les esquiver et voilà globalement c'est vraiment beaucoup mieux. Et donc ouais pour info aussi j'ai pas mis de téléporteur vous voyez j'ai pas mis de plaque de pression sur les deux téléporteurs. C'est pour éviter les boucles infernales ou les mauvaises téléportations dans la mesure où en fait par exemple là vous voyez là ici il aurait fallu que je saute si j'avais mis une plaque pour pouvoir esquiver un téléporteur inutile et bah là en mettant juste pas la plaque et bah j'ai pas le faire et de toute façon comment dire se téléporter dans cet autre sens ça aurait pas servi à grand chose. Donc voilà c'est pour ça il n'avait pas vraiment besoin. Le téléporteur va donc à sens unique hoplée et c'est ce qu'il nous fallait. Et donc là maintenant la phase difficile commence hoplée on va se huile. Alors au fait au passage par rapport aux dégâts que je faisais une des raisons pour lesquelles je faisais pas tant que ça de dégâts c'est que j'avais pas pensé à équiper le bon emblème j'étais passé sur le sorceur en emblème qui était pas franchement utile dans la mesure où je l'ai utilisé surtout les armes de distance. Donc voilà cette fois-ci on va bien rester sur le ranger emblème qui est effectivement ce qu'il nous faut pour pouvoir faire le plus de dégâts possibles avec le blaster et voilà maintenant on va juste croiser les doigts pour réussir à se débarrasser de ce spasmatisme le plus rapidement possible et une fois que ce sera frais Retinizer sera plus trop un souci voilà il est déjà assez lourd en ville mine de rien donc ça c'est cool voilà bon le Retinizer par contre forcément lui il a pas pris tant que ça dégâts parce que c'est vrai que je le vis très peu en fait voilà vous voyez de temps en temps allez hoplée une petite cartouche pourquoi pas histoire de dire mais voilà c'est vrai que vraiment hoplée le problème c'est le monsieur tout verde et je crois que j'ai eu yes excellent nice un en moins c'est déjà ça ok donc désormais reste juste plus que Retinizer alors lui ça risque d'être peut-être juste un petit peu long parce qu'il va s'est mis à m'esquiver voilà comme ça mais voilà en théorie il s'est droit à le faire il est juste plus précis par contre dans ses dégâts que l'autre donc faut se méfier quand même mais voilà normalement c'est droit à être faisable hoplée 10 000 et quelques points de vie du coup on arrive à la seconde phase allez hoplée on va juste espérer qui ne nous assassine pas voilà donc voilà son laser fait quand même bien mal faut dire ce qu'il y a donc va falloir faire attention à ça continue d'aller assez vite ok faire attention qu'il s'enflamme comme ça bon ça va à peu près ça va à peu près c'est largement supportable largement gérable donc voilà je pense que logiquement celle-là en vrai elle a gagné faut juste que j'arrive à le viser ouais voilà il est plus qu'à 2000 points de vie elle est dans le sac celle-là c'est assez bon ça voilà allez pas d'excès de confiance à la fin c'est bon nice on a eu bah voilà comme quoi les téléporteurs c'était vraiment essentiel ce truc-là yes la jungle grandit donc ça ça veut dire qu'on va avoir les bulbes de planterre hoplée on ouvre ce truc yes yes excellent on a obtenu un kit de développeur nice ah ça c'est cool ça et donc ouais qu'est-ce que je voulais dire du coup je sais plus voilà ça m'a complètement perturbé j'allais dire un truc oui on a obtenu un machin mais je sais plus quoi parce que je suis trop content énorme donc ça c'est les ailes qui sont franchement classe est-ce qu'il y a moyen de voilà on tire juste ça yes c'est pas mal ça c'est pas mal aussi donc en vol comme ça ça fait plus papillon par contre donc bon pourquoi pas mais en tout cas c'est vrai que c'est la classe et sinon après ce truc-là alors là après c'est une armure ah ouais donc encore une fois je vais retirer le colorant donc oui au passage si vous vous demandez par rapport au colorant j'essaie de trouver les colorants les plus flashy possible donc voilà c'est aussi simple que ça bon alors ça fait je crois que je préfère ce truc-là voilà il n'y a pas grand-chose qui battra ce truc-là dans mon esprit donc voilà je vais rester avec ça par contre après c'est vrai que ça honnêtement on s'en fiche un petit peu au niveau rendu donc je vais le garder voilà ouais c'est même légèrement plus sympa donc voilà ça c'est nice c'est pas mal et les ailes c'est pareil je les garde parce que là ce truc-là c'est juste que c'est trop rare donc voilà j'adore ça excellent ça c'est bon ça et donc ouais sinon éventuellement on a obtenu de quoi terminer le wagon mécanique donc voilà on va faire ça dès maintenant excellent ah vous savez quoi allez hop c'est bon c'est parti j'équipe ça aussi ah non non quand même non je préfère l'atelier faut pas abuser non plus on range ça par ici et donc alors les morceaux du wagon sont logiquement par ici voilà on a par ici de batterie et ensuite le morceau de wagon voilà alors c'est quoi le dernier ah c'est les roues bah oui d'accord ok les roues et ah oui sinon voilà autre chose qu'on va pouvoir faire alors might fright et ensuite à l'autre bars voilà juste par ici et je vais pouvoir me faire la pioche j'ai dit la pioche voilà piquex axe ou alors je pourrais faire la drax je pourrais faire la drax c'est vrai ceci étant dit niveau bruit celle-ci est largement plus supportable de voilà et bah tiens en plus c'est cool on a peut-être un bon modifier dessus ça ça va nous permettre de miner la chlorophyte donc là ça va être cool et sinon qu'est-ce qu'on peut faire ah ouais donc le wagon aussi rapidement voilà boum comme ça ça s'est réglé voilà c'est le seul wagon que je craft généralement normalement je crois qu'on peut en faire en métal aussi mais c'est vrai que je pense jamais le faire parce que pas trop d'intérêt en fait on va pas se cacher dans la mesure où en fait celui-ci est vraiment cool c'est le wagon mécanique mais celui de base en métal il n'y a pas trop d'intérêt et donc ouais cell of sight juste par ici qu'est-ce qu'on peut faire avec alors déjà tous les emblèmes deviennent accessibles voilà ce que désormais vous voyez on a les trois donc c'est cool on va pouvoir s'amuser à fermer ça pour pouvoir se faire les avengers emblèmes et ce qu'il y a après l'avenger emblème surtout rainbow road ah oui on peut avoir plusieurs plusieurs corps dans un arc voilà on obtient donc une harpe c'est formidable un petit staff qui est plutôt cool ça dans mes souvenirs pourquoi pas tiens d'ailleurs on va s'en crafter ça ou pas parce que j'ai pas de black lens bon bah peut-être une prochaine fois et sinon variable ouais qui est pas énorme bon c'est vrai que c'est surtout pour les emblèmes en fait que ça va être génial ce truc là bon alors j'étais en train de me demander avec quel des deux était plus rapide entre la pickaxe axe et la mystery pickaxe et il n'y a pas photo voilà donc ça c'est la mystery pickaxe bon voilà c'est assez sympa et attention ça c'est la pickaxe axe donc voilà ça va plus vite clairement et pourtant pourtant au niveau modifiaire celui-ci est meilleur donc voilà comme quoi et en plus de ça ça fait également hash donc voilà c'est cool ça va me libérer deux places dans l'inventaire donc c'est deux trucs là j'irai les ranger quelque part et par contre il va juste falloir m'amuser à reforger ce truc-ci on va aller regarder ceci étant dit si on a tenu d'autres live fruit et on va en profiter pour miner notre premier morceau de chlorophyte ah nice bah voilà juste par ici il me semble qu'il y en avait un d'autres plus loin ouais voilà celui-là je l'avais laissé excellent on va regarder rapidement par contre ça pousse pas vite en fait ce truc là ça fait pas mal de temps mine de rien que je les ai plantés tous les bah tous les graines etc et ça pousse pas vite enfin bon en tout cas on va profiter de ça voilà comme ça on est à 420 ouais forcément voilà d'accord ok bah oui pourquoi pas excellent très bien alors ça par contre c'est vraiment pas un terrain approprié pour les affronter en tout cas voilà hop là on a obtenu de la chlorophyte ça c'est cool bon alors forcément il va falloir qu'on aille faire une excursion dans la jungle pour pouvoir en récupérer plus que ça mais voilà c'est ça symboliquement vous voyez c'est les tout premiers morceaux de chlorophyte c'est fait c'est sur canera et en fait c'était surtout juste pour pouvoir venir récupérer les live fruit à vrai dire sinon au passage rapidement vous voyez que les 5 wings qui sont par ici je les ai mis en esthétique alors c'est à peu près comparable en termes de performance brute aux ailes en feuillage mais c'est surtout le modifiaire en fait qu'il y a sur ces ailes là que je voulais donc voilà et pourquoi est-ce que j'ai ici ah oui pour reforger ma pioche donc voilà je mets ça en esthétique par dessus c'est très bien ça fait l'affaire et ça m'évite d'avoir à reforger une paire d'ailes parce que de toute façon il faut déjà que je reforge une pioche donc voilà et ça ça va être sympa plus 8% de vitesse je devrais j'aurais dû garder ça plus 12 je crois que j'ai gardé ça voilà il me semble qu'on peut avoir mieux 12 c'est pas mal ça me suffit et ça m'évite d'avoir à reforger comme un malade aussi donc c'est cool c'est très très bien ça mais là dessus en tout cas voilà qui sera tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine je vous remercie d'avoir regardé